Le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises est l'invité dont n'arrête pas l'écho. Bonjour François Asselin. Bonjour. Alors on vient de l'entendre, certaines entreprises pensent à ralentir leur production, voire à déposer le bilan. Qu'est-ce qui vous remonte du terrain François Asselin ? Est-ce qu'on va ? Est-ce que c'est l'angoisse qui monte ? Ou est-ce que c'est une vague de faillite qui est en train de monter ? Je voudrais d'abord remercier ceux qui ont témoigné, particulièrement Jérôme L'Enfant, parce que beaucoup de chefs d'entreprise sont dans la même situation que Jérôme L'Enfant. Lui, c'est l'industrie textile. J'aime mieux vous dire que s'il est encore vivant, suite à l'ouverture du marché au moment de l'OMC dans le début des années de ville, qui a finalement complètement perturbé ce secteur économique important pour la France, il reste environ 2200 entreprises dans l'industrie textile. Il fait partie des survivants. Donc déjà, c'est des entreprises extrêmement résilientes. Mais je crains que là, ça soit le coup de grâce. D'autant plus que dans ce secteur, il y a 750 projets de relocalisation. Donc autant vous dire que tout va être à l'arrêt. Au-delà de l'industrie textile, tous les secteurs sont touchés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les entreprises qui sont en renouvellement de contrat, et pour une grande partie d'entre elles, ça va se passer au 1er janvier 2023, eh bien vous avez des offres quand vous avez des offres, parce que certains de vos fournisseurs d'énergie ne veulent pas vous répondre. Ils ont peur de vous effrayer. Vous avez des offres qui multiplient votre facture d'énergie, pas simplement sur le gaz, aussi sur l'électricité. Par 5, par 10, nous sommes allés jusqu'à 20. Tous les secteurs, l'agroalimentaire, l'industrie du bâtiment. J'ai par exemple l'exemple d'une fabrique d'escaliers. Entreprise remarquable. Petite PME, enfin belle PME de 50 salariés, qui construit un nouveau bâtiment avec des performances énergétiques tout à fait remarquables. Eh bien, ce nouveau site est à 8 kilomètres de son siège, il doit changer de contrat d'énergie, et ce nouveau contrat d'énergie fait qu'il ne peut pas ouvrir son unité, parce qu'il va déposer le bilan. Emmanuel Macron dit justement, ne signez pas les contrats. Ce n'est pas le moment où on va faire quelque chose au niveau européen. Écoutez, je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui vont aller se pendre en signant un devis ou un contrat qui fait que leur entreprise risque de péricliter à partir du 1er janvier 2023. Donc déjà, on a bien compris qu'on n'allait pas se pendre. En attendant, une fois qu'on a dit cela, on fait quoi ? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que nous sommes dans une incertitude totale. Il y a un risque systémique autour de cette crise de l'énergie, dans la mesure où nous avons estimé à la CPME qu'environ 150 000 entreprises étaient concernées par ce changement tarifaire. Donc la situation, effectivement, est un petit peu inquiétante. On espère que le 30 septembre prochain, à Bruxelles, la réunion des ministres de l'énergie va aboutir à quelque chose de concret. Mais ce ne sont pas, entre guillemets, les aides aujourd'hui prévues par le gouvernement qui peuvent répondre à ces entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises, vous savez, on ne peut actionner l'aide que si on a au moins 3% de son chiffre d'affaires en facture énergétique. Or, dans les exemples que j'ai, moi, qui remontent tous les jours, beaucoup d'entreprises sont bien en dessin de ces 3%. Et pourtant, leur facture énergétique va monter à 4, 5, 10% de leur chiffre d'affaires. François Asselin, je vous entends. Vous dites, il peut y avoir, si je vous comprends bien, il peut y avoir une vague de faillite. Il est encore temps d'accorder une protection aux entreprises. Le système français ne marche pas. Qu'attendez-vous exactement de ce 30 septembre ? Ça serait quoi le bon mécanisme pour que les chefs d'entreprise en sortent ? Le bon mécanisme, c'est d'arriver à réguler au niveau européen le prix de l'énergie, le prix de l'électricité. Ça, c'est le bon mécanisme. On sait qu'on va payer plus cher notre énergie. Mais il faut que ça soit un prix qui soit compatible avec, tout simplement, l'équilibre économique des entreprises. Ça, c'est la priorité des priorités. Après, vous allez négocier avec votre énergéticien le meilleur tarif sur la meilleure durée. Mais il faut que nous obtenions un prix régulé au niveau européen. Parce que là, nous sommes dans une incertitude complète. Et si vous avez en face de vous simplement le choix de vous pendre, j'aime mieux vous dire qu'effectivement, nous sommes face à un risque systémique. Les chefs d'entreprise ne sont pas les seuls à subir les augmentations du prix de l'énergie. Les salariés aussi. Renault propose des primes de plus de 1000 euros. Air France accorde aussi 1000 euros et une hausse de salaire de 5%. C'est pas mal, c'est quasiment l'inflation en France. Que va-t-il se passer pour les salariés des PME ? Est-ce que les patrons vont accorder des hausses de salaire, des primes ? Écoutez, les patrons ont déjà accordé pas mal de hausses de salaire. Tout simplement parce que le marché du travail est favorable aux salariés. Tant mieux pour eux. Et donc, dans beaucoup de nos entreprises, nous avons fait énormément d'augmentation individuelle. Et puis, vous avez les branches professionnelles qui suivent et qui doivent suivre l'évolution du SMIC. Vous prenez, par exemple, la branche de la propreté. a augmenté les salaires d'une façon collective sur sa grille de 7%. C'est quand même pas rien. Je ne voudrais pas citer non plus l'hôtel-restauration qui a fait un bond de 14%. C'était nécessaire, vous me direz. Mais en attendant, les salaires ont fortement augmenté dans les PME. Et les chiffres de l'INSEE, d'ailleurs, ont été confirmés. On est autour de combien en moyenne ? Alors, on est autour de 6% en moyenne sur le champ des PME. Ce qui est tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'on est à peu près au niveau de l'inflation. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes à la tête de votre PME et que vous ne pouvez pas répercuter sur votre prix de vente le montant de toutes vos augmentations, que ce soit les salaires, que ce soit le coût de l'énergie, vous n'avez pas le pouvoir d'imposer votre prix de vente. Eh bien là, ça devient un petit peu sportif parce que vous rogniez vos marges et c'est là où vous êtes à la limite de l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Et donc, nous, chez l'entreprise, nous sommes soumis à une très forte pression parce que, bien évidemment, nous commençons à être inquiets sur notre avenir tout simplement parce qu'une entreprise n'est pérenne que si elle équilibre recettes et dépenses et qu'elle fait de la marge. François Asselin, comment est-ce que vous vous situez dans le débat sur les super-profits ? Est-ce qu'il faut taxer les super-profits des entreprises qui ont fait des gains avec l'augmentation des tarifs de l'énergie ? La première chose à faire pour ces entreprises, eh bien, c'est d'abord de se tourner vers leurs clients. Nous, c'est ce que nous avons demandé. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Total en faisant, entre guillemets, une aide de 600 millions d'euros sur la baisse des prix du carburant dans toutes les stations totales pour ces clients. C'est ce qu'a fait CMA-CGM. J'avais été rencontrer Rodolphe Saadé qui a fait, effectivement, un effort immédiat sur le prix de ces containers pour ces clients. Nous, c'est ce que nous demandons. Qu'une entreprise, finalement, fasse des bénéfices, des super-bénéfices, tant mieux, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Mais en attendant, qu'elle en profite pour soit investir dans la décarbonation de son modèle ou de se retourner vers ses clients, c'est ça la priorité. Donc, ne pas taxer. Cependant, ça aiderait les finances des États qui doivent accorder des boucliers tarifaires. Vous savez, si ce sont des profits, ça va aussi les finances de l'État parce qu'il y a de l'impôt sur les sociétés, au passage. Alors, on ouvre le chapitre des réformes, la réforme des retraites. On apprend ce matin que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron vont réunir la majorité et les ministres la semaine prochaine. On se demande quelle va être la méthode de l'exécutif pour faire travailler les Français plus longtemps. Est-ce que ça va être un amendement tout de suite dans le projet de budget de la Sécurité sociale ou bien un projet de loi plus tard, en début d'année prochaine ? À la CPME, quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut passer en force ou est-ce qu'il faut amaudir un peu ? Oui, ça, c'est un choix politique. Nous, ce que nous avons tout le temps affirmé comme position à la CPME, c'est que dans cette histoire de réforme des retraites, il y a des responsabilités partagées. Et nous, partenaires sociaux, nous avons aussi nos propres responsabilités. Qu'est-ce qui nous empêche, depuis bien longtemps, d'évoquer ensemble le sujet de l'emploi des seniors ? Qu'est-ce qui nous empêche de travailler ensemble sur les métiers qui, physiquement, sont plus exposés que d'autres, dits métiers pénibles ? Qu'est-ce qui nous empêche de parler du minimum contributif ? Mais justement, très bonne question. En effet, qu'est-ce qui vous empêche ? Écoutez, j'étais le seul, il y a déjà un peu plus d'un an, au moment de la pandémie, quand on a dit « non, ce n'est pas le moment de réformer les retraites », j'étais le seul, elle a dit « écoutez, on pourrait quand même nous se mettre au boulot ». J'étais le seul, avant les présidentielles, lorsque ce n'était toujours pas le moment de réformer les retraites, de dire « écoutez, nous, partenaires sociaux, on pourrait peut-être se mettre au boulot ». Et puis les présidentielles sont passées et là, on se retrouve avec le sujet, quand des salariés, hors de question, d'entamer une négociation, si on parle de mesure d'âge, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Aujourd'hui, le gouvernement est dans la position à se dire « bon, après tout, je vais faire mon analyse de risque, entre passer en force, ouvrir une négociation, personne ne veut y aller ». C'est un petit peu compliqué, ces positions. 70% des Français sont contre. Oui, mais vous savez, on peut être 70% contre une mesure, mais le principe de réalité, ça, il s'appliquera à tout le monde. Et c'est quoi le principe de réalité ? C'est que si on ne fait rien, vous savez que nous sommes dans un système de répartition, donc c'est le nombre d'actifs aujourd'hui qui financent les retraites des retraités d'aujourd'hui. L'évolution démographique fera que si on n'arrive pas à réformer dans la durée notre régime des retraites, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que de baisser les pensions. Et puis, l'autre impératif, et vous l'avez évoqué sur le sujet de l'assurance chômage, c'est qu'un maximum de Français soient au travail. Mais je vous ai entendu, vous dites « on a aussi notre boulot à faire ». En effet, il y a une forme de, si je dis hypocrisie, c'est méchant, mais quand même, les seniors dans les entreprises, on sait bien qu'ils ne vont pas avoir les formations, ils ne vont pas avoir les augmentations, ils sont un peu poussés vers la sortie, certains même se retrouvent au chômage. Vous aussi, vous avez un effort à faire. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Mais nous sommes absolument d'accord, dans la mesure où même, je veux vous dire, dans une PME, quand un senior part en retraite, c'est une compétence qu'on n'arrive pas à remplacer. Donc, autant vous dire que nous, nous sommes intéressés à ce que nos seniors restent dans l'emploi. Mais alors, comment faire ? Mais cependant, les chefs d'entreprise les mettent souvent en dehors de l'entreprise. Donc, comment ça peut changer ? Non, ce n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Nous ne mettons pas surtout dans le champ des PME, ce n'est pas un sujet PME. L'emploi des seniors, on fait tout pour conserver nos seniors. Et j'aime mieux vous dire que quand quelqu'un part en retraite, d'abord, on est content pour lui, bien évidemment, mais pour l'entreprise, c'est un vrai sujet et un vrai problème parce qu'on n'a pas le remplacement en face. Et je peux en témoigner, je peux vous le dire. Ce qu'il faut bien voir dans tout cela, c'est que tout se tient. C'est-à-dire que je trouverais tout à fait normal que quelqu'un qui a un métier physiquement plus exposé qu'un autre, un carleur, puisse partir plutôt en retraite si ça a été son métier pendant toute sa carrière professionnelle par rapport à un type comme moi qui a fait sa carrière dans une voiture ou dans un bureau. Ça, on est prêt à l'admettre, on est prêt à travailler là-dessus. En attendant, il faut que ce soit dans le cadre d'un régime qui reste équilibré tout simplement pour tenir la promesse que nous devons aux plus jeunes. Donc, faire la réforme des retraites. Eh oui. François Asselin, le président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci.